La vie de Mahatma Gandhi a été marquée de luttes opiniâtres, de marches et manifestations avec la population, de campagnes de désobéissance civile et de jeunes comme signe de protestation pour dénoncer les injustices. Cet homme modeste qui vivait en Nasser s'impose à nous aujourd'hui comme un géant dans la lutte intense qu'il avait engagé contre le fanatisme et l'intolérance, contre les inégalités, contre le racisme, les discriminations. Ce qui m'interpelle particulièrement dans la philosophie de Gandhi en tant que femme politique, c'est la lutte contre les inégalités et la pauvreté qui ont été la colonne vertébrale de son œuvre. Pour suivre les enseignements de Gandhi sur ces questions, il s'agit surtout de façon urgente de nous saisir les uns et les autres de la question du meilleur partage des richesses, de la refonte d'un système économique devenu fou qui ouvert les capacités de la planète à nourrir l'humanité et qui a eu pour effet de conduire à la disparition de plus de 30% des espèces de notre biodiversité. En tant que député, je m'implique de tout cœur dans ce combat que je mène à ma modeste échelle pour la population. Dans ce contexte, je fais le vœu que l'humanisme que nous enseigne le Mahatma inspirera notre action. Merci. On a tendance à, souvent la réunion, à réduire l'image de Gandhi en un ascète, un yogi, un philosophe, un sage. Effectivement, il est tout seul. Il y a un aspect qui me paraît plus important, c'est Gandhi, l'homme d'action. Gandhi, c'est d'avoir un homme d'action. Donc, Gandhi au niveau mondial, l'inspiration dans ce domaine de non-violence a quand même réussi à faire changer le visage de la société. Et pour revenir à la réunion, surtout dans ces années 80 où j'ai commencé à militer, on avait l'impression que le regard extérieur, c'est de dire, ouais, mais les Malbats, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils aiment bien la religion, ils ont vécu comme une religion, enfin, interprétée comme la sorcellerie ou des choses comme ça. Et je me disais, mais comment ça se fait qu'on a cette image un peu négative ? Alors que c'est une civilisation issue de plusieurs milliers d'années, une philosophie extraordinaire, comment ça se fait qu'on nous a réduits à cet état d'image ? Et c'est là que m'est venue l'idée, ben, allons montrer, nous avons des grands hommes. Et c'est pour ça que j'ai posé le statut de Gandhi en bronze massif à Saint-Côte-Chibe, à Salénie, au parc d'atimité. C'est pour ça que j'ai installé le statut aussi à Saint-Louis. Pourquoi Saint-Louis ? Parce que ce sont des zones de violence. Donc dans les endroits où je voyais que il y avait des tensions, je voulais apporter le thème de la non-violence. C'est ce travail-là que nous avons entrepris depuis pratiquement maintenant 28 ans. Nous avons fait même mieux que ça. Nous avons voulu montrer que Gandhi, le thème de la non-violence est très important pour la Réunion, parce qu'on parlait beaucoup de la violence dans les établissements scolaires à la Réunion. Il faut que chacun d'entre nous se sente concerné pour qu'on puisse apporter un peu d'action. Nous ne serons jamais des Gandineaux. Mais modestement, symboliquement, apportons chacun une petite pierre de non-violence dans notre environnement. Merci. Vous savez qu'il y a eu 120 000 Indiens qui sont venus travailler dans la colonie, donc dans la majorité des gens qui sont venus travailler dans le champ de carnes à sucre. Il y a été écrit régulièrement qu'un quart de ces individus sont rentrés en Inde, et il est arrivé souvent que ce contrat soit renouvelé une ou deux fois, pour dire que les mêmes questions qui étaient posées à l'Ile-Maurice étaient posées également à l'île de la Réunion. Ainsi, en 1900, le courant migratoire de retour est en phase finale. En conséquence, globalement, les Indiens restent dans la colonie, ceux qui décident de repartir ou repartent, mais très peu rentrent. Et c'est le fait aussi que les Indiens soient restés en masse, en réalité, dans la colonie, qui explique aussi, me semble-t-il, pourquoi Agondidji n'est pas venu. Puisque les choses, entre guillemets, à l'extérieur apparaissaient comme normales, puisque les gens restaient ici, il n'y avait pas, ce n'était pas arrivé à ses oreilles qu'il y avait des difficultés ici. Or, il y avait des difficultés ici pour les Indiens qui étaient restés dans les quatre vieilles colonies, Martini, Guadeloupe, Guyane, et évidemment à la Réunion. Je passe rapidement, puisque ce sont des choses plutôt connues. Mais si Gandi était passé à l'île de la Réunion, cette île française, que se serait-il passé ? J'ai un enfant à la Pagassa de la Grande Mosquée de Saint-Paul, qui se trouve à la rue Suffrennes, pas loin du quartier de la Grande Fontaine. Je me souviens des livres d'éducation de mes frères aînés sur l'islam, qui étaient écrits et imprimés en goudratie et imprimés en Inde, édités en Inde, qui étaient envoyés par bateau à l'époque, par avion, parce que la caravelle de la France a commencé à télire chez nous. Donc écrits en goudratie et qui comportaient à certaines pages le portrait de Mohamed Gandhi. Il y était présenté dans ses livres religieux sur l'islam, habillé en tenue traditionnelle indienne, muni de son fameux bâton, qui va devenir historique ce bâton. Il est important, parce que vous savez que Moïse avait un bâton, le Christ aussi, Mohamed aussi, ne avait un bâton, un bâton de berger notamment. Et les leçons qui étaient citées dans ses livres écrits en goudratie, citaient ces paroles de sagesse. Étonnant, n'est-ce pas ? Plus tard, dans l'adolescence, je vais découvrir ces paroles, mais cette fois-ci avec une autre résonance. Je vais passer de l'éducation religieuse, à l'amadersa, l'école coranique, avec une résonance, en écoutant l'avocat londonien, qui, à 24 ans, répondait aux injustices subies par les Indiens sud-africains à Durban, notamment et à Prédoria, voire même au Cap. Et là, c'était le début de la lutte contre les injustices subies par cette diaspora indienne, qui aujourd'hui, maintenant, rayonne dans le monde entier. La lutte contre ces injustices me plaisait beaucoup. J'étais jeune à l'époque, j'étais adolescent, et cela me correspondait, parce qu'au fond de moi-même, j'aime ce qui est juste. Qui n'aime pas ce qui est juste ? On a fait réfléchir, les élèves, sur qu'est-ce que c'est que les valeurs ? Qu'est-ce que c'est que la notion de valeurs ? Et quelles valeurs leur semblaient fondamentales ? La deuxième étape du travail a été faite avec un professeur d'art plastique qui a demandé à des... Alors, au départ, l'intervention a été faite à tout le monde, à toutes les classes, et puis un monde qui s'est constitué au niveau d'un travail en art plastique, qui était de dire comment mettre ces mots en représentation pour qu'il y ait quelque chose qui reste et qui soit donné à voir et qui soit de l'ordre de la transmission. Donc, je vais vous expliquer après. Donc, c'est un panneau qui a été fait, qui est à peu près de 2 mètres sur 3, et qui, effectivement, représente mon vie. Donc, les élèves sont en train de terminer ce travail-là. Et ce qui est intéressant, c'est que... Donc, ça, voilà le panneau terminé, qui est en affichage permanent au niveau du collège, mais que tout ce que vous voyez en rouge, en fait, ce sont des valeurs. Ce sont les mots qui ont été choisis par les élèves, et ce sont des valeurs où on va retrouver les mots. C'est des mots très forts, hein, qui... Et pour nous, c'est fondamental, parce que ce que ces élèves ont mis là, c'était important, et que notre construction à nous, il est de dire, eh bien, ça va durer. C'est quelque chose qui s'est construit. Alors, ces mots qu'on ne va pas forcément bien apparaître ici, mais ça a à voir avec... On retrouve l'amour, on retrouve la paix, on retrouve la tolérance, on retrouve l'égalité, donc des valeurs ébriquaines, l'égalité, la fraternité, la liberté, la sagesse, le respect, l'estime de soi. Donc, tous ces mots qu'on voit là, ce sont les élèves qui les ont identifiés, qui constituent le portrait de Gandhi. Alors, moi, je suis très fière de vous le présenter, parce qu'au-delà de ça, je pense qu'il me semble que l'éducation nationale, dans son ensemble, c'est un rôle fondamental, aujourd'hui, dans cette réflexion sur quelle société on veut pour demain, et que c'est à travers ces réflexions sur les valeurs qu'on a à construire la société de demain. Moi, je vais être très brève, il y a deux citations qui resteront gravées dans mon cœur. J'ai appris à connaître plus de citations, mais il y a deux. « Vis comme si tu devais mourir demain » et « Apprends comme si tu ne devais jamais mourir ». J'ai eu un parcours dans ma vie un peu difficile dans un moment où la vie n'avait plus qu'une importance pour moi. Au fil de temps, j'ai travaillé sur moi-même. Et puis, j'ai compris que la vie est tellement courte, qu'il faut profiter un maximum avec les aides qu'on a, avec notre famille, nos amis, nos frères, nos sœurs. Et ces valeurs-là, malheureusement, se perdent de jour en jour. Et ça, je trouve dommage. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je profite un maximum de ce que je peux avec mes amis, mes familles. L'autre citation, « Vis, apprends comme si tu devais mourir ». « Jamais mourir ». À mon âge, je pensais qu'il y avait un certain âge pour apprendre, c'est-à-dire 20-30 ans, on arrive à apprendre, après la quarantaine, comme disent le monsieur, on commence à descendre. Et finalement, non. À mon âge, aujourd'hui, j'ai 47 ans, je me suis mise à apprendre le tamon. Et c'est avec une grande fierté pour moi. C'est un modèle que je peux donner aujourd'hui aux futurs enfants qui sont là. Et quel modèle que l'on va leur donner ? C'est à nous d'inculquer la vraie valeur à nos enfants. Influencé par la non-violence de Gandhi, son ascétisme et sa cause, ma destinée a croisé les pas d'une magma, Amma, connu sous le nom de Srimadam Namaï, dans son ashram au Kerala. Son enseignement fait écho à Gandhi et à tous ces magmas que l'Aïne nous a offerts et nous offre encore. Des personnes illustres de notre époque diront que c'est l'amour réincarné. Elle reçut le prix de Gandhi-Kin en 2002, dessiné pour la non-violence, au siège des Nations Unies à Genève. Gandhi a été un leader spirituel de l'Aïne, consacrant sa vie, son âme, à la cause qu'il défendait. Plus d'un siècle plus tard, les paroles de Gandhi sont au cœur des préoccupations de la planète. J'ai choisi deux citations. La première, il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'homme, mais pas assez pour assouvir son habilité. Et la deuxième, soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde. Je vous remercie. Je vois que mon vision en Pôrbandr a été en Pôrbandr. Quand ils viennent, ils ont appelé une sorte. « Mes parents sont des parents qui sont des 7 ou 8 ans » Quand ils viennent pour trouver des parents, ils ont dit que «Gandhi, il faut que nous devons travailler dans l'education. Ils ont dit que vous allez faire des cours, mais que les cours que vous faites, vous allez enlever votre place. Il a toujours pensé en peace et non-violence et il a toujours dit que nous ne pouvons jamais pardonner. Il n'y a toujours pas d'attribute de l'homme. Si vous souhaitez changer le monde, alors vous pouvez changer le monde. Automatiquement, vous verrez le monde à un meilleur endroit. Ce qui me rends vraiment impressionné par ses personnalités, c'est que nous ne pouvons pas imaginer l'indépendant de l'India sans lui. Je voudrais terminer mon petit déjeuner avec quelques blessures pour tous. May le Lord of Truth grant le boon d'Ahimsa non-violence et peace dans tous les minds, heart et soul. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !